bonjour mes petits pas de haine de la cuisine on se retrouve aujourd'hui dans nos recettes de noël mon mois préféré de l'année et aujourd'hui on va commencer par une recette qui est très importante pour moi qui représente une énorme tradition familiale on va réaliser des cougnoux ou des marmots des à une brioche typique de la saint nicolas en belgique parce que oui je suis belge c'est une tradition que ma marraine avait tous les ans à la saint nicolas on mangeait à marmots et maintenant si je ne peux pas aller l'acheter comme elle le faisait je la réalise maison c'est bien plus facile c'est facile rapide ça coûte moins cher et c'est délicieux pour réaliser cette recette on peut la réaliser à la main ou au robot moi je préfère la réaliser au robot vous savez j'ai un problème de bras donc je la réalise au robot il va nous falloir 250 g de farine 250 g de farine un sachet de levure boulangère on va y mettre 50 g de sucre un oeuf entier j'ai 75 g de beurre à température ambiante il ne doit pas être fondu il doit juste être à température ambiante pommade 75 g de beurre ici j'ai 15 centilitres de lait tiède qu'on va ajouter à notre préparation donc la farine le beurre la levure le sucre l'oeuf et le lait avouer c'est quand même hyper hyper facile on peut y ajouter j'ai oublié une petite pincée de sel et voilà on va donc mettre notre moi je vais mettre un pétrir avec mon robot pour 10 à 15 minutes si vous le feriez à la main ce serait pareil ça permettrait juste vos bras à rude épreuve mais c'est tout à fait possible et réalisable donc on se retrouve dans 10 15 minutes à la fin du pétrissage je vais vous éviter le bruit de robot qui tourne pendant 10 minutes à tout de suite et voilà on se retrouve après les 10 minutes de pétrissage regardez moi cette jolie pâte ça ne va pas former une boule non c'est une pâte qui est assez moelleuse liquide mais non collante bon je vais vous la montrer mieux je vais d'abord la sortir de mon robot et ensuite je vous la montrerai mieux ce sera plus simple ce sera plus simple je vais vous la mettre ici pour bien vous montrer donc vous voyez c'est une pâte qui est fluide moelleuse mais qui ne colle absolument pas vous voyez c'est une très jolie pâte donc sur ce je vais venir la bouler un petit peu et la mettre dans un saladier et on va la couvrir que ce soit d'un torchon ou d'un film vous savez que vous avez l'embarras du choix moi je le fais avec un film mais après bon alors mais oh zut mon film a cassé tant pis on va remettre un dans l'autre sens ce n'est pas très grave c'est des choses qui arrivent il faut juste que ce soit bien couvert donc voilà c'est bien donc maintenant notre jolie pâte qui est une pâte à brioche un tout simplement va lever pendant une heure une heure trente dépendamment de la température de votre maison vous pouvez la mettre à côté d'un radiateur pour un peu activer la pousse mais bon elle va très bien monter il n'y a aucun problème à ça donc on va donc la laisser lever une heure trente et on se retrouve pour le façonnage de notre couilloux ou marmots comme disait ma marraine sur ce je vous dis à tout à l'heure et on verra le résultat et voilà on se retrouve donc après une heure et demie de pouces on voit que la pâte a bien monté donc on va venir donc à ce stade vous pouvez la laisser le laisser notre couilloux nature il met des raisins secs des pépites de chocolat moi je vais y rajouter 50 grammes de sucre perlé mais vous pouvez même le laisser nature c'est très très bon nous on l'a toujours mangé nature à l'époque mais enfin fait ce que vous voulez chocolat raisin sec sur perlée nature faites vous plaisir donc je vais prendre ma corne et venir enlever ma pâte qui est super légère et on voit je lève un peu de manche ici je vais y mettre mon sucre perlée tout simplement et je vais venir mélanger rapidement bien sûr ça va un peu partir dans tous les côtés mais ce n'est pas grave on veut juste les incorporer à notre pâte ça se fait très bien hop et voilà maintenant à ce stade ce qu'on va faire je vous conseille de le façonner sur votre plaque de cuisson moi j'ai ici une plaque de cuisson avec un tapis silicone une feuille de cuisson fera tout à fait l'affaire donc on va venir façonner à on pourrait le couper en deux petits tronçons un plus gros et venir coller mais on peut le faire de façon plus manuelle on vient un peu arrondir et vous voyez avec les doigts on forme le corps on vient former la tête et on va former la deuxième tête de l'autre côté vous voyez ça se fait très bien et au moins comme ça en le faisant manuellement vous êtes sûr que votre coup nous ne va pas se détacher c'est voilà mais bon après vous pouvez le faire si vous ne voulez pas le réaliser d'une pièce vous pouvez bien évidemment couper des par coupé trois morceaux de plus petit de plus gros et ça fera très bien l'affaire quand on obtient une forme qui nous convient alors j'ai toujours une petite tête et une grosse tête c'est pas très grave c'est du manuel donc à ce stade on va le couvrir et le laisser lever 30 minutes supplémentaires pendant ce temps on préchauffe le four à 180 degrés et on se retrouve à la fin de la deuxième pouce et voilà on se retrouve donc après la deuxième pouce regardez moi comme c'est joli donc à ce stade il y a plusieurs écoles on pourrait on va le doré moi j'aime qu'il reste plus pâle qui ne soit pas complètement noirci donc je vais le badigeonner de lait mais vous pourriez y mettre un jaune d'oeuf avec un peu de sel ou un jaune d'oeuf avec un peu de lait vous pourrez faire ce que vous voulez moi je choisis je le badigeonne toujours avec du lait parce que j'aime le rendu que ça donne mais après libre à vous de faire comme vous désirez voilà et maintenant que notre marmot est regonflé tout beau on va le mettre dans notre four qu'on a préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes c'est très rapide donc on se retrouvera à la fin de la cuisson pour voir le résultat et voilà mes petits pas de one regardez moi ce résultat là si c'est pas de l'artisanal 1 on peut rien y faire bon certes j'aurais pu un peu plus j'ai eu peur de de trop faire mes têtes mais on aurait pu largement les faire plus nous entaillés pour que un soit mieux dessiné mais ça ne changera absolument rien au goût je vais mettre la plaque là bas parce qu'elle est très très chaude et voilà regardez moi ce résultat ce magnifique cougnou super moelle on voit le sucre qui a fondu c'est juste super joli regardez on voit quand même les têtes on voit les têtes mais bon on aurait plus clairement quand vous venez mouler vos têtes allez-y franchement parce que ça gonfle énormément regardez le résultat mais cette odeur de cougnou là c'est vraiment délicieux là ça me replonge 20 ans en arrière où le matin de saint nicolas on mangeait ça au petit déjeuner là c'est une tradition que moi je tiens à reproduire avec mes enfants donc voilà comme vous voyez c'est très simple à réaliser ça prend un peu de temps parce qu'elle est deux pouces mais enfin c'est vraiment hyper facile j'espère que cette première recette du mois de noël vous aura plu moi c'est un mois que j'adore on peut faire il ya plein de préparation qu'on peut près qu'on fait pour le temps des fêtes et si vous ne l'avez pas remarqué noël est ma fête favorite donc sur ce je vous souhaite une bonne semaine un agréable mois de décembre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo